Marketing Square des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Karim Echmi, qui est président, directeur général de l'agence Find Your Way. Salut Karim, comment ça va ? Salut Caroline. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être avec toi. Pareil, on s'était vu plusieurs fois sur LinkedIn. Et alors du coup, le thème dont on va parler aujourd'hui n'est pas d'étranger aux gens qui sont présents sur LinkedIn. On va parler de marque employeur. Un gros sujet, la marque employeur. Un gros sujet qui fait partie un peu des cordes que tu as à ton arc au sein de ton agence. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour qu'on dissèque un petit peu de quoi on parle quand on parle de marque employeur. Et puis, très concrètement et sans bullshit, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en off et j'ai adoré, sans langue de bois, à quoi ça sert vraiment la marque employeur ? Comment faire rayonner son business et quels sont les moyens actionnables de changer un petit peu le visage qu'on donne à son business, notamment sur LinkedIn, mais aussi sur tous les réseaux ? Du coup, ma première question, la plus élémentaire, on commence par là, c'est quoi ce qu'on appelle marque employeur et pourquoi c'est un nouveau terme dont tout le monde parle ? C'est clairement assimilé à un terme un peu bullshit. Tout le monde parle de marque employeur. Personne ne comprend trop d'ailleurs à quoi ça correspond. Pour moi, c'est déjà juste communiquer sur ce qu'on fait de bien dans l'entreprise. C'est tout sauf un teaser éclaté avec une balançoire, une salle de sieste et un baby-foot. C'est vraiment essayer de parler de ce qu'on fait de mieux pour les collaborateurs, sur le sens aussi, sur les missions, sur l'accompagnement en interne des talents. Sur la formation, le bien-être. Et pour moi, c'est vraiment la croix des décements, ce que je te disais, entre vraiment la QVT et le marketing. Parce que si tu ne parles pas de ce que tu fais, du coup, les gens ne vont pas pouvoir être attirés et venir bosser pour toi. Et si tu parles de trucs qu'en vrai tu ne fais pas, les gens vont peut-être être attirés, mais en vrai, ils ne resteront pas. Karim, dans ce podcast, on chasse les acronymes. Et du coup, au cas où, pour ceux qui nous écoutent, QVT, qualité de vie au travail. Des formations professionnelles, tu t'es bien rattrapé là. Voilà. Bien joué, bien joué. Et en flag. OK. En tout cas, c'était hyper clair. Et du coup, effectivement, ça fait quelques années, moi j'ai envie de dire 3-4 ans, que les entreprises se sont un petit peu recentrées, se sont rendues compte que leur ressource principale, c'était la ressource humaine, les employés, les talents. Et notamment dans la tech en particulier, c'est de plus en plus prisé. On se sert de LinkedIn pour recruter. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour faire rayonner sa marque employeur sur LinkedIn ou ailleurs ? Pour moi, en vrai, le vrai point clé aujourd'hui, Caroline, ça va être d'une, déjà, de parler en interne avec tes collaborateurs à toi. Comprendre du coup quels sont leurs besoins. Ça ne sert à rien de créer des choses en interne qui, en vrai, vont servir à personne. Parle déjà avec tes collaborateurs. De quoi ils ont besoin ? Plus de flexibilité, peut-être de la formation, des outils, de l'argent, des prix, j'en sais rien. Mais en gros, le premier point, c'est déjà, tu discutes en interne avec tes collaborateurs. Et en fonction de leurs besoins à eux, du coup, tu vas pouvoir créer des choses pour faire rayonner justement ta marque employeur en externe. Tu peux proposer plein de trucs sympas quand tu as une petite boîte, je ne sais pas moi, juste du vélo, du remote, une vraie flexibilité des horaires. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, même sans forcément mettre beaucoup de moyens et beaucoup d'argent sur la table. Donc finalement, tu dis la première partie, la première brique élémentaire, c'est l'audit. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la chance de pouvoir être accompagné par une agence ? Est-ce qu'on peut le faire seul et de quoi on a besoin ? Grave. En vrai, tu n'as besoin de personne. Tu es dans une petite boîte, vous êtes 35, tu te poses, tu fais un petit déjeuner. Je ne sais pas moi, par équipe, tu as trois équipes, une produit, une tech et en prod, tu fais un petit déjeuner avec tout le monde. Tu te poses, quels sont les besoins de chacun, tu notes du coup les besoins et en fonction, tu vas adapter du coup pour tes collaborateurs. Ils vont être plus engagés, plus performants et tu vas te servir justement de cet engagement et de cette performance pour justement le communiquer au plus grand nombre. En vrai, tu n'as pas besoin d'oseille, tu n'as pas besoin de déléguer forcément à une agence. Tu n'as pas forcément besoin de mettre des gros moyens, même tout seul au démarrage, tu peux y arriver. Ok, on rassemble les gens ensemble et puis après, on en parle quand ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, on continue à essayer de faire des choses. En tout cas, finalement, ça me rappelle cette phrase que j'adore. On peut peut-être dire que la marque employeur, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Oui, en vrai, c'est vraiment le berbain, mais c'est vraiment ça. Tu parles vraiment de ce que tu fais en interne et surtout, tu fais ce que tu dis. Si tu fais l'inverse de ce que tu veux dire à l'instant, tu as un truc en vrai qui devient du coup très fake et ça ne marche pas. Et alors, du coup, on se doute des bénéfices que ça peut avoir. Mais est-ce que tu peux là, comme ça, en quelques phrases, nous dire quel impact ça a sur les business, développer sa marque employeur ? Parce que ce n'est pas que du bullshit, il y a des vrais résultats quand même. En vrai, de dingue. J'allais dire de ouf, mais oui, en vrai, de dingue. Déjà, augmenter ton chiffre, tu vas faire plus d'argent, tu vas réduire le turnover. Quand tu sais le temps que ça prend d'attirer et de recruter les bons collaborateurs, putain, mais quelle perte de temps complète de te dire que tu auras mis autant de moyens et d'argent pour recruter des gens qui, au final, vont peut-être partir ou ne pas réussir à les attirer. Donc, rien que ça, déjà, ça va te faire gagner du temps sur le recrutement et donc forcément de l'argent. Et en plus, les gens que tu vas attirer, souvent, du coup, ils vont beaucoup plus te ressembler grâce du coup à ce que tu auras communiqué. Et du coup, c'est des gens qui vont rester dans l'entreprise. Alors, par contre, on comprend aussi qu'il y a certains freins en interne. Et moi, notamment, quand j'accompagne des marques, notamment sur l'onglet LinkedIn, forcément, beaucoup veulent inciter leurs employés à prendre la parole en leur nom, veulent travailler leur employee advocacy, comme on dit dans le jargon, faire de ses employés ses ambassadeurs. Forcément, c'est très rentable pour les marques. On peut comprendre que côté employé, ce n'est pas toujours bien reçu. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode un petit, j'avais fait un petit sondage très intéressant qui disait, OK, si aujourd'hui, demain, on vous donne envie de, on vous donne, pardon, si aujourd'hui, demain, une entreprise vous demande de la représenter, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous en échange de votre investissement et de votre image ? Et très étonnamment, tu vas me dire si tu es étonné tout comme moi, en tout cas, la première réponse qui a été donnée, c'est une formation. Les gens, en fait, ils n'attendent que ça, quelque part, qu'on leur donne des nouvelles clés pour travailler aussi leur employabilité. Et du coup, c'est tombé avant la prime, tu vois, je n'aurais pas pensé. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que tu as souvent des gens qui freinent un peu des cas de fer ou tu te rends compte qu'au contact des entreprises, que ce n'est pas si simple que ça, à activer ? Ouais. Au quotidien, du coup, moi, quand je bosse avec des boîtes, je me rends compte que ce n'est effectivement pas si simple, mais parce que très souvent, les entreprises poussent les collaborateurs à communiquer, alors qu'en vrai, ça devrait être fait beaucoup plus naturellement. Si tu fais des trucs stylés en interne, en vrai, les gens ont envie d'en parler de manière positive. Si en interne, ça se passe bien dans la boîte, là, c'est naturellement, les gens vont être des ambassadeurs. Donc, en vrai, plus tu pousses, plus il y a un effet un peu contre-productif, où du coup, les gens ont plus spécialement envie de le faire. Mais plus c'est naturel et fait de manière… Ouais, ouais, parce qu'en vrai, c'est vraiment cool, plus les gens sont OK pour le faire. Et oui, l'argent, ce n'est pas forcément le premier point. OK, c'est important, l'oseille. Tu ne veux pas recruter des vrais pépites si tu ne mets pas de l'argent sur la table, mais ce n'est pas forcément le vrai sujet. Comme tu as dit, la formation, c'est un vrai… En plus, on n'a pas en retard, en France, sur les sujets de formation. Et oui, réussir à faire grandir tes talents en interne, les accompagner tout au long de leur carrière, ça, c'est un vrai point qui est important. OK. Et alors, du coup, c'est pareil. Est-ce que tu as des petites astuces pour nous ? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, par exemple, chez certains de tes clients, des choses qui ont cartonné, qui permettent justement de lever les petites appréhensions, les petits freins qu'on a à donner son image à son entreprise ? Moi, je trouve qu'il y a deux, trois trucs qui peuvent être très, très cool. Tu es en interne. Je te donne un exemple. Tu es en interne, tu es dans une petite boîte avec une grosse partie qui est un peu tech. OK. Fais venir une star un peu, je ne sais pas moi, un lead dev, un CTO qui, du coup, est très bon pour parler de certains sujets un peu pointus, OK ? Un peu à la pointe de ce qu'il fait. Tu le fais venir. Du coup, il va parler de son expertise. Il va donner plein de tips à tes collaborateurs en interne. Ça, c'est hyper stylé, OK ? Un espèce de petit meet-up, un espèce de petit talk, du coup, que tu vas accueillir dans ta boîte. Ça, c'est hyper sympa. Les gens adorent pouvoir rencontrer un peu des pairs, pouvoir échanger un peu avec eux, partager les tips, les bonnes practices. Ça, en vrai, encore une fois, ce n'est pas de l'argent en tant que tel, mais pour toi, en tant que dirigeant ou start-upper ou ce que tu veux, ce n'est pas insurmontable à faire tout seul. On peut le faire. Et qu'est-ce qui donne des bons résultats alors sur le terrain ? Les petites tendances, les petites pépites pour ceux qui nous écoutent, ce serait quoi ? Je pense que les gens, ils en ont marre, des trucs hyper corpos, hyper formels. Je me dis, plus on est nous-mêmes, en vrai, plus, en gros, on attire des gens qui vont nous ressembler. Et je pense que c'est surtout ça, en vrai, qui fonctionne. Prendre le temps d'être nous et de communiquer vraiment comme on est. OK. Et à l'inverse, c'est quoi les choses à ne pas faire, les erreurs à éviter ? Parce qu'on peut aussi faire un bad buzz ou alors faire un truc complètement boomer, quoi. Ça, à qui le dessus ? Non, mais tout ce qui est fake, tout ce qui est fake, se la jouer jeune, se la jouer branché, se la jouer humour, se la jouer détendu, se la jouer baby-foot. Non, mais en gros, tout ce qui est faux, tout ce qui transpire le côté fake, ça ne marche pas, tu vois. Et quand bien même, du coup, tu réussirais à attirer un petit peu des gens avec cette partie fausse, ils ne resteraient pas. Donc, en vrai, moi, je pense que le plus gros échec quand tu fais de la marque en pleurs, c'est vraiment de créer une image qui n'est pas la tienne. Mais je pense que c'est ça le plus gros fail. Très clair. Et du coup, les outils, c'est quoi la petite stack ? Qu'est-ce qu'on met dans notre cartable pour développer sa marque employeur ? C'est quoi tes outils un peu secrets ? Alors, mes outils secrets, alors du coup, je sais que tu as une suite plutôt d'entrepreneur. Je pense que c'est des outils qu'ils connaissent déjà. Moi, j'utiliserais un notion juste pour me faire un petit planning éditorial du coup de ce qu'on pourrait raconter sur l'année. Une partie où du coup, on communique un petit peu sur ce qu'on fait vraiment en interne. Une partie sur peut-être parler des métiers, par exemple. J'essaierais vraiment de réfléchir en termes de canaux aussi de communication, à où est-ce qu'il faut parler. LinkedIn, moi, c'est mon réseau social préféré. C'est celui sur lequel je suis très présent, comme toi. Mais TikTok, ça peut aussi être très intéressant. Un Twitter sur la tech, c'est extrêmement intéressant aussi. Je pense que du coup, il faut vraiment aller cibler en fonction de là où on a un intérêt. Parce que du coup, c'est là où on va avoir effectivement la cible qu'on recherche. Mais oui, dans ma petite valise d'outils, c'est essentiellement des trucs comme Canva, comme Notion, histoire juste de créer un peu de contenu. Et puis après, je pense qu'il faut oser, il faut y aller. Quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas forcément de moyens, je connais plein de boîtes qui l'ont fait sans forcément mettre beaucoup d'argent au démarrage. Mais juste en communiquant un petit peu, tu communiques déjà sur la partie business pour t'attirer des clients. Là, tu vas communiquer pour attirer un peu des collaborateurs et faire parler de toi positivement. Ok. Et du coup, ça, tu l'indiques. Est-ce que tu le prescris à toutes les entreprises travaillées, sa marque employeur ? Ou pas forcément ? Il y a des industries pour lesquelles c'est clé et d'autres, pas forcément ? Tu sais, c'est marrant que tu me poses la question. Demain, je vais aller à la CCI et on va parler de marque employeur et sur vraiment tout type de métier. Peu importe les métiers. Si je te prends dans l'hôtellerie et la restauration, c'est dur de recruter. Si je te prends, je ne sais pas moi, il y a plein de métiers ou techniques ou manuels ou ce que tu veux. Mais en fait, les problématiques sont toujours les mêmes. Si on n'entend pas parler de toi, on ne pense pas à toi. Et donc forcément, personne ne va aller postuler. Mais je pense que peu importe les jobs, tu as toujours intérêt à travailler au moins un tout petit peu ta marque employeur. pour parler, pour qu'on parle positivement de toi. Ok, trop bien. Et alors, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la marque employeur et également admirer les carousels LinkedIn parmi les mieux faits du marché, on vous invite à aller suivre Karim. Je mettrai dans les ressources de l'épisode également les petits outils qu'on a mentionnés. Et puis Karim, où est-ce qu'on peut t'écrire du coup ? Comme toi, vous pouvez très clairement me trouver sur LinkedIn. C'est là où je passe le plus clair de mon temps. Envoyez-moi un petit message sympathique. Et puis, je serai ravi de vous faire un petit groupe et de vous aider si vous avez besoin. Trop cool. Eh bien, merci Karim et à la prochaine. Ciao. Merci pour l'invitation. Ciao, ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.